Le rôle des fonds structurels, c'est de démontrer partout au sein de l'Union Européenne que l'Union Européenne finance les projets au plus près des territoires. C'est la traduction la plus claire de ce qu'est la cohésion européenne. L'Union Européenne, ce n'est pas simplement Bruxelles ou Strasbourg qui votent des lois. C'est d'abord et avant tout un ensemble de pays qui se sont mis d'accord pour faire en sorte que ce budget accompagne des politiques précises pour améliorer les questions sociales, les questions économiques, les questions environnementales dans le cadre du respect de l'État de droit. La conditionnalité liée à l'État de droit est extrêmement importante parce qu'il n'est pas normal que jusqu'à présent on s'attachait au respect des règles économiques et qu'on mettait de côté le fait de respecter les droits fondamentaux. Pour entrer dans l'Union Européenne, il faut respecter les droits fondamentaux. Une fois qu'on est dans l'Union Européenne, on doit continuer à le respecter. Donc cette conditionnalité est indispensable et nous la soutenons. Nous voulons simplement nous assurer qu'elle s'attaque uniquement aux États membres et au gouvernement et qu'elle ne mette pas en péril le soutien que nous pourrions porter auprès des citoyens européens quel que soit le pays dans lequel ils vivent. Nous ne sommes absolument pas d'accord au Parlement européen pour qu'il y ait une baisse des fonds structurels qui encore une fois démontre la politique de la cohésion et la baisser serait donner un signal très mauvais à l'égard des Européens. Nous pensons qu'on peut tout à fait faire mieux mais avec davantage et faire davantage en consolidant la politique des fonds structurels comme la politique agricole commune, ça veut dire proposer des nouvelles ressources propres. Et il y en a deux qui manquent dans les propositions de la Commission Européenne. C'est d'abord la taxe sur les transactions financières et la taxe sur les entreprises numériques, les GAFA comme on les appelle, qui ne sont toujours pas taxées aujourd'hui.